là-dessus après, c'est qu'elle est open source et bonne en même temps. Parce que ceux qui ont fait certaines éditions de RMLL savent que c'est pas forcément toujours le cas. Donc, alors j'ai déjà commencé avec moi-même. Donc je m'appelle Nicolas, sur Twitter Tesla WF, et une des dernières personnes a utilisé encore un avatar généré par le boulet maton de boulet. Ok. Avant toute chose, on va rappeler que l'alcool se boit avec modération, suivant ses propres critères personnels. Mais je pense que c'est quand même utile de le rappeler. Alors déjà, le concept de pirate. Alors pourquoi est-ce qu'on s'appelle pirate et pourquoi est-ce que la bière s'appelle pirate ? Eh bien parce que cette bière a été créée avec un brasseur artisanal strasbourgeois, puisque je viens de Strasbourg, et d'une association, dont je vais parler après, qui a, on va dire pour thème fondateur, le côté un peu pirate. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on était tous, tous les fondateurs étaient membres du parti pirate. On aimait bien le côté un petit peu, c'est un petit peu marrant le côté pirate. Et donc on a fait une asso à côté, et puis on s'est dit qu'on allait rester dans le thème. Donc voilà, on a gardé ça, avec le côté un petit peu disruptif, on va dire. On ne joue pas avec les mêmes règles que tout le monde. Et puis ça nous fait rire essentiellement. Donc à partir du moment où ça nous fait rire, c'est mieux. Donc la seconde question s'appelle... Personne ne sait le dire. En alsacien, si on veut le prononcer en alsacien, ça donnerait The River. Et je ne parle pas du tout alsacien, donc je fais ce que je peux. En gros, ça veut dire brigand des mers. Donc c'est pour garder le côté pirate. En fait, c'est la traduction la plus correcte qu'on a pu trouver en alsacien de pirate. Donc on a le river, comme raider en anglais, personne qui attaque des gens pour leur voler des trucs. Et Z, c'est la mer, bien évidemment. L'objectif de l'assaut, en dehors de faire de la bière, c'est d'apporter au tout venant, disons, des connaissances sur les outils numériques pour qu'ils puissent se débrouiller et dans l'idée qu'ils puissent participer à la vie démocratique. Parce que voilà, avec les outils numériques, aujourd'hui, on peut quand même faire pas mal de choses en termes de consultation, etc. Sauf que si les gens ne savent pas s'en servir, ils vont avoir un petit peu de mal à y arriver. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On fait ce que j'appelle des ateliers. On apprend aux gens à sécuriser leur navigation sur Internet, à sécuriser leur ordinateur, à utiliser des logiciels libres, etc. À faire éventuellement des simili chiffres au fait. On essaye en tout cas. Donc ça, c'est la soirée en elle-même qui est donc parfaitement dans le thème de PSLS. Évidemment, revenons dans le thème de la conférence tout de même. Avec le parti pirate, on faisait des apéros pirates, bien sûr, vu que les pirates, en général, ils aiment bien voir. Et du coup, avec SeaRever, on a repris le concept et du coup, on a fait des apéros SeaRever avec le super slogan bien catchy, le numérique qui mousse. Ça ne veut rien dire, mais ça fait bien. Donc, ces apéros ont permis un petit peu de rencontrer des gens et éventuellement de se faire un petit peu connaître. Parce que forcément, quand vous invitez des gens à boire un coup, il y a plus de monde que si c'est juste pour être derrière l'ordinateur. Alors, ceci est donc un des nombreux logos qui ont été créés pour SeaRever. Ce logo, c'est un logo qui a été créé en CC0. Comme on peut le voir ici. Donc déjà, si vous voulez vous en servir, vous avez le droit. Vous avez le droit de le modifier, d'en faire tout ce que vous voulez. C'est du CC0. Je sais que légalement, en France, ça ne veut rien dire, mais vous en faites ce que vous voulez. On peut le voir, par exemple, pour le parti pirate Alsace, il l'utilise parce que c'est du CC0. On a pu voir une personne qui fait des vêtements, de l'équipement pour des cuisiniers, des tabliers, etc., qui trouvait le logo sympa et comme il était en Alsace, il s'est dit je vais le mettre dessus. Donc, il nous a envoyé un mail, il nous a demandé si on voulait bien l'utiliser. on lui a dit mais c'est du CC0, vous pouvez y aller, il n'y a même pas besoin de nous demander et rien besoin de nous dire. Donc, voilà, il est déjà pas mal réutilisé localement avec le côté, donc l'Aldacienne, évidemment, avec la coiffe caractéristique et le bandeau pirate qui a fait le lien entre les deux. Ce logo, on s'en sert pas mal en support de communication et il a notamment été remarqué à Alternatiba l'année dernière. Donc, il y a eu Alternatiba qui a été organisé à Strasbourg. Donc, voilà, c'est en gros un événement pour présenter un petit peu des alternatives en termes de production, notamment de production de nourriture, etc., et des alternatives sur plein d'autres choses, écologiques, citoyens, etc. Donc, on y était en tant qu'association qui fait, en tant que C-Rever, donc rien à voir avec autre chose que les activités numériques. et à Alternatiba qui y était aussi, il y avait un artisan-brasseur qui y était, parce qu'encore une fois, l'idée de produire autrement, les artisans-brasseurs qui font de la bière bio, etc., on a toujours ce côté-là. Et il n'était pas très loin. Il n'était pas trop loin de notre stand. On avait des gobelets, des trucs, et puis on a évidemment collé des stickers partout. D'ailleurs, si vous commencez à avoir des Alsaciennes un petit peu partout, c'est moi, parce que j'ai plein de stickers. Et si vous ne me piquez pas tout, j'en mettrai partout. Au fur et à mesure de l'avancée du week-end, le brasseur en question voit ce logo, enfin sa femme plutôt, pour être tout à fait exact. Sa femme voit ce logo et se dit que ce serait un super logo sur une étiquette de bière. Tout part juste de là de « il est super joli votre logo ». Le brasseur en question, c'est la brasserie La Mercière. C'est la rue Mercière, alors c'est à Nid de Rosbergen, à vos souhaits. Gardez en tête que c'est à Strasbourg, ça ira très bien. Donc, on lui a dit, ce logo est en CC0, vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour faire votre bière si vous avez envie de faire une étiquette de bière. Il n'y a pas de souci. CC0, qu'est-ce que c'est le CC0 ? Donc, on lui explique un petit peu. C'est du Creative Commons, on explique un petit peu le truc. Mais pour le coup, c'est vraiment une licence qui fait que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans nous le dire, il n'y a pas de souci, c'est libre, c'est open source, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, vous pouvez faire des choses open source avec, etc. Première réflexion, ah, mais on fait déjà du libre, en fait, nous, le brasseur. On fait déjà du libre. Parce que les brasseurs artisanaux, en général, qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent une bière et c'est vrai que dans ce milieu-là, ils ont tendance à partager un petit peu, ils échangent beaucoup. Sauf qu'il y en a de plus en plus des brasseurs, et puis en plus en Alsace, vous imaginez bien, la bière, on connaît un petit peu. Donc, c'est vrai que ça marche pas mal et les brasseurs, entre eux, ils ont tendance à échanger leurs idées. Donc, il y a ce côté un petit peu partage de connaissances, partager leurs recettes. Donc, tout de suite, ça leur a parlé. Donc, on se revoit, on discute, parce qu'ils sont très sympas. En plus, quand vous allez discuter chez eux, forcément, vous avez de la bière. Si en plus, on peut boire un petit peu gratos, on le prend. Mais toujours avec modération, ça va de soi. Et donc, on a décidé de faire un contrat pour produire une bière avec ce logo, puisque eux, ce qui les intéressait, c'était, on va dire, notre compétence en termes de licence, de produire une bière. Et donc, nous avons fait un contrat sur un sous-boc. Et donc, voilà, contrat libre de fabrication de bière libre. Alors, on n'était pas encore tout à fait sûr sur le nom à l'époque. donc, on était partis sur B-Rever ou C-Rever. Fait le 9 juillet de l'année dernière à Niederhausbergen, on a tous signé le brasseur, sa femme et les pirates présents. Et voilà, donc, le contrat qui existe toujours, on a toujours le sous-boc, qui sacralise la création de la bière. Ensuite, il passait plusieurs mois de tests très poussés pour choisir une bière qui correspond au thème. Nous nous sommes sacrifiés, nous nous sommes sacrifiés pour goûter des bières, des recettes qui allaient pouvoir coller au thème. Donc, nous avons donné notre corps, j'ai envie de dire. Et donc, je crois qu'on est arrivé là à quelque chose comme février. La bière, SeaRever, est mise en bouteille avec le magnifique logo, notre magnifique logo et ce très beau sous-titre. Donc, ici, on a le brasseur à gauche, sa femme et le président de SeaRever qui, vous voyez donc, donne de son corps pour la cause. Cette photo est d'ailleurs parue dans les journaux, je reviens dessus après. Alors, rapidement, sur la brasserie en elle-même, donc, Franck, le brasseur, a commencé à peu près il y a 4 ans, donc c'est relativement récent. En 4 ans, il s'est taillé une petite réputation quand même, dans le coin, dans le milieu des brasseurs artisanaux. Il est pas mal reconnu. Toutes les bières qu'il propose, ce sont des siennes. C'est lui qui les a créées. Donc, vous avez la SeaRever qui est une blonde mais vous voyez qu'elle est un petit peu quand même un petit peu trouble. C'est pas une blonde blonde. C'est pas une blonde jaune, on va dire. Elle est un petit peu plus un petit peu plus foncée. Il fait, par exemple, une noire qui a un fort goût de café. C'est très intéressant. C'est très particulier et très intéressant. Mais vous n'en aurez pas. C'est aujourd'hui. Il n'aurez que de la SeaRever, désolé. Il fait de la bière de Noël, il fait de la bière de printemps, il fait de l'ambré. Et ce sont que des recettes à lui. Donc, vous ne les trouvez que chez lui. Sauf la SeaRever si quelqu'un d'autre veut la faire. Parce que, bien évidemment, le principe du libre, c'est que les autres sont libres de réutiliser. En gros, il a commencé dans sa cuisine avec un petit kit pas trop cher. Bon, pas trop cher, c'est relatif. Mais ce n'était pas un kit à 30 euros non plus. En gros, ses amis lui ont bien aidé. Au début, ils lui ont apporté de l'argent pour acheter un kit à 5 000 euros. Et l'affaire se développant, ça lui plaisait vraiment, donc il avait envie de faire plus. Ses amis ont investi et aujourd'hui, ont vraiment investi dans une entreprise. Et aujourd'hui, il a trois cuves. Donc, trois cuves, je ne sais plus la quantité, mais on est de l'ordre de quelques milliers de litres. Il a une chaîne d'embouteillage et il a donc un petit magasin devant chez lui. Et ça marche très bien. Je ne dis pas qu'il est riche, mais ça marche très bien. Donc, au final, on se retrouve avec une bière Sea River, qui est donc la bière des pirates, forcément. C'est donc une bière alsacienne, forcément. c'est une India Pale Ale, donc c'est une IPA. Alors IPA, ça peut vouloir dire India Pale Ale, mais ça peut aussi vouloir dire l'indispensable pirate alsacienne, bien évidemment. Donc, on va peut-être renommer le truc, on verra. Elle est artisanale, bien sûr. Elle est open source, comme je l'ai dit avant. Et elle est bio, puisque tous les ingrédients de la bière sont bio. notamment, petite anecdote marrante qu'on a découvert en discutant au début. En fait, moi je suis enseignant dans un lycée agricole. Et il se trouve que l'intégralité du houblon utilisé dans cette bière provient de l'exploitation du lycée agricole où je travaille. Ce n'est absolument pas exprès. On discutait de la provenance justement des ingrédients et il dit « Ah oui, ça vient du lycée agricole d'Aubernay. » Je le connais. Donc voilà. En plus, ça fait travailler mes élèves parce qu'ils travaillent sur l'exploitation. Donc, c'est cool. Alors, Vincent Derch, c'est quoi d'autre ? C'est un petit peu le côté Georges Clunet de la chose. Alors, le principe d'une bière open source c'est qu'on peut voir son code. C'est mon téléphone. Donc, quand on va sur notre site à la rubrique bière, donc beer.serever.org ou si on utilise le QR code qui est sur l'étiquette de la bière qui renvoie sur notre site, on a un très joli one page pour une fois que c'est utile. On a une très jolie page one page avec l'intégralité de la recette c'est-à-dire déjà les ingrédients et le mode opératoire pour la faire. Donc, on n'a pas juste les features qui sont qui sont dispos mais on a aussi vraiment l'intégralité de la procédure pour la créer. Donc, si vous demain si là, vous la goûtez tout à l'heure pas tout de suite mais tout à l'heure si vous la goûtez et qu'elle vous plaît et que par hasard vous avez un peu de brasseur ou si vous avez un kit dans votre cuisine vous pouvez essayer de la refaire. Après, vous pouvez la faire parce que vous avez tout le mode opératoire qui est disponible sur le site. Donc, tout est sur l'étiquette le lien vers le site un QR code qui vous y met directement etc. C'est magnifique. Allez, hop. Donc, nous disions c'est une bière IPA donc après quand on s'y connaît un petit peu on dit qu'elle est riche en parfums de houblons et qu'elle invite au voyage après avoir savamment fermenté en fût. Il y a une énorme faute d'orthographe que je n'ai pas corrigée. Fermenté en fût ça ne marche pas du tout avec un O. Donc, si on prend les ingrédients nous avons de l'eau sans déconner du malteau d'orge donc le peilail le malteau de seigle alors on a deux types de houblons dedans sachant que je crois qu'il y a beaucoup plus de mistral que de brower gold il me semble. Des levures faites maison donc il s'amuse dans ce cas il va faire des levures voilà et c'est absolument tout ce qu'il y a dedans et il n'y a aucun traitement supplémentaire il n'y a pas de pasteurisation il n'y a rien. Elle est telle qu'elle. Donc tout est bio vous voyez l'orge, le seigle, les houblons sont bio et histoire de déconner jusqu'au bout elle est à 6,42 degrés. Voilà c'est tant qu'à faire si déjà et parce que quand on sait faire on est capable de contrôler au dixième de degré près teneur en alcool d'une bière en fonction des temps de fermentation etc. Donc voilà ça c'était pour rigoler ça coûte rien mais c'est toujours drôle donc tout est bio. Alors la licence qui est utilisée puisqu'elle n'est pas en CC0 celle-là quand même. C'est une licence C-Rever donc nous avons créé une licence au nom de l'assaut. Cette licence est en fait un copier-coller de la licence art libre donc copie-lève attitude tout ça il y a quasiment il y a très très peu de contrôle de droit dessus. La seule chose qu'on a changé sur la licence art libre c'est qu'à la place du mot oeuvre on a utilisé le mot truc parce qu'on n'est pas suffisamment arrogant pour penser qu'on fait des oeuvres un petit côté quand même qualité quand on parle d'une oeuvre normalement sauf que nous on ne fait pas forcément des oeuvres on fait des trucs donc dans la licence qui est donc encore une fois bien sûr disponible sur notre site vous avez dedans truc à la place d'oeuvre donc si vous connaissez la licence art libre c'est strictement la même et encore une fois c'est marrant donc en gros pour faire un point rapide sur ce qu'autorise cette licence donc là je suis obligé de lire parce que je ne retiens pas tout donc on a l'autorisation de copier diffuser transformer librement donc toutes sortes de trucs et non pas d'oeuvre donc ici par exemple la recette de la bière blablabla et interdiction d'appropriation exclusive pour inciter à sa propagation pour qu'elle soit utilisée le plus largement possible elle est compatible creative commons donc il n'y a pas de soucis si vous voulez créer un truc creative commons avec ça ça marche et du coup l'avantage c'est que vous la buvez on vous dit qu'il y a ça dedans si vous n'êtes pas sûr vous prenez la recette vous la refaites et vous vérifiez que le goût est le même après si vous ne savez pas brasser évidemment ce ne sera pas la même chose tout comme si je prends LibreOffice et je me dis je ne suis pas sûr que ça marche bien je vais le refaire je pense que dans 15 ans j'y suis encore personnellement en termes de développement ce n'est pas ça donc il faut quand même avoir la capacité de le faire donc quand on va sur notre site donc avant on l'a vu en tout petit sur le téléphone donc on ne voyait rien donc on a des très belles illustrations de la bière dans des tonneaux et dans des coffres à trésor bien sûr toujours le thème pirate très important d'ailleurs la capture d'écran avec Windows 7 c'est absolument dégueulasse on n'aurait pas dû et donc sur ce site on a absolument toute la procédure qui permet de la créer alors là il va y avoir quelques il y a encore des fautes j'ai oublié de les enlever il y a toute la procédure pour la créer alors je ne maîtrise absolument pas la procédure parce que je ne suis absolument pas brasseur mais juste pour vous donner une idée de toutes les informations qui sont présentes sur le site déjà on a la liste des ingrédients pour faire 1000 litres de bière donc évidemment on a un rendement qui n'est pas à 100% ça va de soi donc on avait dit du malt donc de pale ale de seigle les deux types enfin trois types même de houblon et de l'eau puisqu'encore une fois on a dit que l'eau c'était important ensuite donc ça chauffe voilà je m'arrête là en termes de détails techniques donc ceux qui auront envie ceux qui auront envie de taper dedans pourront aller sur le site tout est là donc vous voyez vous avez vraiment à la minute près et au degré près vraiment les caractéristiques de la fabrication de l'ébullition donc voilà on a les quantités et les durées la fermentation vous voyez les trois cuves que je disais alors comme dit je ne sais plus combien elles font mais une quantité déjà raisonnable on a donc de la fermentation pendant 7 jours ça prend un petit peu de temps encore d'autres processus 8-15 jours on la garde à froid à 0 degré pendant une semaine donc il ne faut pas être pressé quand même et donc au final on se retrouve avec notre bière à 6,42 mince j'ai oublié d'enlever ça aussi et plein de caractéristiques techniques que si vous connaissez le brassage ça vous dira quelque chose moi perso non je ne suis pas brasseur le brasseur aurait dû venir mais il était occupé par un autre événement tant pis ça aurait été sympa alors la bière elle a été comment dire présentée à pas mal d'événements donc déjà nous évidemment on la sort quand on fait des choses le brasseur l'a emmené au festival au gré des bières qui s'est donc tenu fin mai à Strasbourg alors si je ne dis pas de bêtises si je ne dis pas de bêtises le premier jour à 10h du mat il n'y en a plus pour dire le succès qu'elle a et pourtant au gré des bières vous vous en doutez il y a un peu de la qualité quand même il y a moyen de se faire plaisir à 10h le premier jour il n'y avait plus de SeaRever il n'y avait plus de pirate ce qui veut dire qu'elle est quand même assez particulière pour susciter l'intérêt du public nous en tant qu'association SeaRever on ne touche pas un centime sur la vente des bières c'est que pour le brasseur nous c'est un support de com c'est une plaquette de présentation mais c'est une bouteille de bière mais ça c'est vachement important on ne touche pas un centime ce n'est pas du tout le but le brasseur la vend dans des bars donc il y a pas mal de bars à Strasbourg qui font des choses un petit peu bio etc local artisanal etc donc la bière bio artisanale ça leur parle donc il le vend dans des bars il le vend à son magasin et moi je la refourgue à tout ce que je peux je l'ai vendu à des collègues je suis arrivé au lycée avec des caisses de bière bon j'ai traversé le hall très vite parce que il ne vaut mieux pas que les élèves le voient ah oui non pardon le coût de la bière qui a disparu c'était à Nancy c'était pas au gré des bières autant pour moi le brasseur a déjà eu une vingtaine d'autres brasseurs artisanaux dans le coin qui l'ont contacté à propos de la pirate parce qu'ils sont intéressés par la recette bon bien sûr il y en a qui ne respectent pas les règles ce sont dans le monde de l'open source toujours toujours des fois des gens qui ne jouent pas le jeu c'est comme ça on le sait mais on les connaît on ira leur péter les genoux alors comme je disais comme je disais au début on a eu un article dans les DNA donc les DNA c'est quand même relativement correct en termes de diffusion donc on a eu dans toute l'Alsace et ça déborde encore un petit peu dans le Grand Est donc la photo qu'on a vue tout à l'heure donc on a eu une pleine page sur la bière et il y a quelques personnes déjà qui m'ont dit ah oui c'est vrai je l'ai vu je l'ai vu dans les DNA etc donc c'est bien on commence un petit peu à connaître alors bien sûr quand vous développez j'espère que j'ai pas ah attendez pardon j'ai pas fini je lis pas mes notes du coup ça marche pas euh pardon donc quand Franck présente la bière aux gens donc notamment là aussi aux journalistes il pensait qu'il aurait besoin d'expliquer ce qu'est le principe de l'open source et il s'est rendu compte que les gens connaissaient un petit peu le principe ce qui est déjà relativement appréciable et du coup ils arrivent à l'appliquer au principe de la bière c'est à dire que la recette et le mode up sont accessibles donc là les gens ça leur parle un petit peu vous avez même des gens qui vont être davantage intéressés par la bière parce qu'elle est open source et là je ne parle pas de vous de votre profil on va dire je pense que vous savez ce que c'est mais des gens le lambda la personne normale on va dire qui n'est pas forcément très connaisseuse de la chose mais qui du coup le fait que ce soit open source soit libre etc ça lui parle et du coup la personne s'intéresse davantage à la bière que si c'était juste une bière habituelle artisanale donc finalement côté open source apporte des choses en termes de diffusion on a réussi à obtenir du journaliste et surtout des DNA donc c'est pas facile de négocier avec des journaux qui viennent vous faire des articles chez vous on a réussi à obtenir que l'article soit sous licence libre je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu affaire avec des journaux mais pour libérer un article c'est vraiment pas évident et il me semble qu'il est sous licence C-Rever mais je dis peut-être une connerie mais il me semble qu'il est en licence C-Rever au moins justement au moins libre donc on a pu le remettre sur notre blog alors que normalement on n'aurait pas dû ça a pris bon ça a pris 2-3 semaines bien sûr minimum le temps de faire les tirages etc. et de vendre l'article après ils ont accepté de nous le libérer alors pour la petite histoire pour le côté open source c'est très drôle parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui suivent un petit peu l'actualité des bières qui savent peut-être que Brewdog c'est une brasserie une grosse grosse brasserie anglaise à libérer ses recettes donc plus de 200 recettes de bières donc ils ont libéré les recettes et bien le truc marrant c'est que c'est arrivé le lendemain du lancement de la bière C-Rever je suis sûr qu'ils ont fait exprès ils ont eu peur je pense qu'ils ont eu peur ils ont vu qu'on a fait le lancement dans un petit bar où il y avait 15 personnes ils se sont dit oula ils vont nous griller on va libérer nos recettes c'est assez marrant que le lendemain ils libèrent leurs 200 recettes ça n'a absolument rien à voir avec ces bières C-Rever mais c'est marrant alors qui dit développement que ce soit du code ou de la bière dit bug bon ça c'est du houblon c'est pas du c'est du infect parce que quand vous peut-être qu'il y a des développeurs parmi vous vous le savez quand vous créez quelque chose ça marche pas au début ça marche pas et après vous corrigez ça marche mieux puis à force de corriger au bout d'un moment ça marche et bien pour la bière c'est pareil Franck a donc fait des essais il a fait des tests il a testé des recettes avec des ingrédients différents par exemple au début ça devait être une bière au poivre mais finalement pour plein de raisons que je ne maîtrise pas encore une fois des raisons de brasseur on va dire il n'a pas pu donc il a changé la recette c'est pour ça que ça a pris quelques mois aussi parce que ça prend le temps de développer une variété de bières et au final il est parti sur une bière très houblonnée avec beaucoup de houblons dedans donc elle est un peu amère bien sûr vu qu'il y a beaucoup de houblons mais ça va encore on aurait pu s'attendre à pire d'habitude vous avez 4 grammes de houblons par litre dans une bière à peu près moyenne là on est à 17 donc on dit qu'il y a beaucoup il y a beaucoup sauf que trop de houblons tuent les houblons et tuent notamment les filtres de ces unités de production en fait à force de bourrer du houblon ça a fait péter les filtres donc au lieu de tirer plus de 1000 litres sur le premier tirage il en a tiré que 600 et elle n'avait pas le même goût qu'elle a aujourd'hui parce que avec les filtres pétés il y a du houblon qui est passé donc vous avez pas mal de dépôts mais voilà donc il a appris et il a modifié il a modifié son mode opératoire donc il a modifié le code il a modifié la façon de le faire et il est arrivé à un compromis entre la teneur en houblon et la survie de ses équipements s'il pète s'il pète une cuve à chaque fois qu'il tire de la bière ça va finir par le coût et cher donc il a réglé le problème le goût a un tout petit peu changé personnellement je la trouvais un tout petit peu plus intéressante avant mais bon s'il pète son matos on va pas non plus on va pas trop réclamer et cette recette donc cette façon de faire qu'il a donc publiée il y a déjà plein de variantes qui ont été créées par d'autres brasseurs donc déclarées ou pas encore une fois il y en a qui l'ont fait et qui l'ont pas forcément qui l'ont pas forcément dit et pour pour info il y a même un brasseur néo-zélandais qui l'a contacté alors je sais pas comment est-ce qu'il a entendu parler je sais pas s'il a pu la goûter s'il était en France à ce moment là je ne sais pas mais il y a un brasseur néo-zélandais qui l'a contacté pour la refaire donc bientôt on va racheter Cronenbourg de 3 ans SeaRever rachète Cronenbourg avec l'argent de la bière on a un petit soucis avec le nom de la bière puisque SeaRever c'est un petit peu compliqué les gens quand ils le lisent ils font ah c'est vous ouais c'est vous ok puisque bon plein de gens ne parlent pas alsacien et même ceux qui parlent alsacien le mot leur parle pas beaucoup parce que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours parce que sur le Rhin il y a très peu de pirates concrètement donc c'est vrai que ça parle pas et vu que le mot pirate est vachement plus accessible et bien on a fait une V2 voilà on a fait une version 2.0 de la recette enfin pas de la recette mais en tout cas du nom donc maintenant on l'appelle la pirate donc c'est comme ça qu'elle est vendue au bar de toute façon parce que les bars ne peuvent pas se permettre d'avoir une bière imprononçable sur la carte sinon on risque de pas la vendre donc elle a été de toute façon vendue comme ça dès l'origine au bar et là donc on l'a renommée officiellement donc sur les prochains tirages à partir de maintenant elle s'appellera la pirate avec le Sea River un petit peu en dessous savoir qu'on a à peu près 3000 bouteilles de la V1 qui sont déjà sorties 33 et 75 centiles confondus c'est pas mal 3000 bouteilles c'est pas mal ça vous fait à peu près je sais pas un bon millier de litres vendus donc c'est plutôt sympa donc ça c'est l'étiquette qui va se retrouver sur les bouteilles qui n'est pas sur les bouteilles que j'ai ramenées qui auraient dû mais vu qu'elle est toute récente celle là ils ont pas encore eu le temps de la faire imprimer du coup du coup mes bouteilles là sont vierges mais c'est le bien de la Sea River dedans je vous le garantis et on a la diapo qui ne sert à rien à la fin bien sûr très important toujours avoir une diapo qui ne sert à rien c'est un slogan qu'on avait imaginé pour Sea River mais personne ne sait ce que ça veut dire fermer les écoutilles j'avoue que je savais pas donc voilà la présentation globale de la création de la bière malheureusement ça aurait été bien si le brasseur avait été là il aurait pu vous abreuver gros jeu de mots de détails techniques malheureusement il a un autre événement pour sa brasserie toute la semaine là d'ailleurs j'ai eu du mal à récupérer les bouteilles parce qu'ils sont en train de courir partout pour leur événement donc malheureusement je suis seul seul contre tous merci de votre attention j'espère que vous aura intéressé et si vous avez des questions il nous reste un quart d'heure pour poser des questions micro par contre micro quelque part je vais essayer de répondre au mieux peut-être que je n'aurai pas les réponses parce que encore une fois si c'est lié à la bière et c'est pas c'est pas moi disons que le brasseur il ne contrôle pas forcément la fabrication des filtres qu'il utilise il prend il prend ce qu'il achète et je ne pense pas à mon avis et le fait de bourrer 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 le houblon je doute que c'est vraiment fait pour après on aurait pu imaginer sur du matériel open source avoir une modification du matériel pour s'adapter à la recette mais là en tout cas je pense que le matériel de brassage est relativement standardisé et c'est difficile de modifier il faut le changer de fournis ça bah là encore une fois à ce genre de choses je ne peux pas là pour le coup il aurait vraiment pu vous répondre de façon détaillée sur ses achats etc mais ça je ne sais pas après s'il y a des versions qui permettent d'avoir des filtres plus résistants on va dire et deuxième question vous la faites en fût pour les tireuses alors il fait des fûs il fait des fûs de toute façon lui il a des grosses tireuses chez lui donc après si on veut remplir un fût de C-Rever on remplit un fût de C-Rever ok c'est gentil le truc parce que je vous veux venir c'est que là on va dire maintenant ils ont essayé de faire de la vente à distance mais le truc c'est que le transport coûte aussi cher que la bière du coup la bouteille de 33 au lieu de coûter 1,80€ elle coûte 3,50€ avec le transport donc après si vous avez beaucoup d'argent et que vous en voulez vraiment vous pouvez négocier avec vous pouvez l'appeler mais ils ne font plus de vente à distance parce que ça coûte trop cher mais j'ai quelqu'un de Normandie qui m'a contacté enfin qui nous a contacté et il est prêt à payer le transport et tout donc il va en avoir mais parce qu'il est prêt à payer alors du coup question très pratique toi qui l'a testé est-ce qu'elle fait le mal à la tête alors la question c'est est-ce que j'en ai bu assez pour qu'elle fasse potentiellement mal à la tête pour l'instant non parce qu'en général quand je sors je rentre en voiture donc je ne peux pas mais je pense pas des retours d'expérience non là j'avoue que je ne me suis pas torché avec mais à mon avis ça doit passer ça doit être elle est bonne enfin je veux dire elle est bien brassée parce que normalement si elle fait mal la tête c'est qu'elle est peut-être un peu mal brassée et là c'est de la qualité pour le coup on peut ne pas l'aimer mais en tout cas elle est de qualité donc j'ai raté une info importante est-ce qu'il y en a ici ? ah oui bien sûr j'ai oublié de conclure du coup alors j'ai ramené non sans mal parce que je suis venu en train et croyez moi j'en ai chié donc vous avez intérêt à la boire vous avez intérêt à la torcher parce que je n'ai pas envie de la ramener je dois avoir je ne sais pas 10 litres en bouteille 75 donc croyez moi dans la valise dans le sac à dos je suis épuisé juste à côté du transport j'en ai ramené je dois avoir une dizaine une quinzaine de bouteilles en dégustation il me faudra juste des gobelets je négocie des gobelets avec l'organisation mais ouais sinon j'ai de quoi déguster ne vous inquiétez pas il y a de quoi faire mais avec modération slide 2 rappelez-vous donc on ne la vend pas là elle n'est pas à vendre elle est juste à déguster donc c'est gratuit après si vous avez envie de laisser 1 ou 2 euros je ne veux pas vous empêcher mais bon c'est de la dégustation on sera certainement dans le hall donc c'est free as in free beer là c'est as in free beer profitez-en ça n'arrive pas tout le temps et bien merci merci et ensuite dans 10 minutes on va parler d'innovation d'ailleurs l'orateur suivant est encore arrivé donc vous avez le temps de faire une pause c'est bon c'est le point d'azos coûte cher non parce qu'on n'a juste pas d'argent en fait on a l'argent que nous en tant que personne on met dans l'asso donc on n'a rien d'autre donc c'est vrai que le point d'azos coûte assez cher beaucoup trop cher pour un autre domaine et disons que le nom de domaine date relativement alors par contre je ne serai pas tout de suite parce que la bière il faut qu'elle se repose encore et on n'a rien d'autre